Comment s'est formé le monde qui nous entoure ? Comment a-t-elle évolué jusqu'à devenir la Terre comme nous la connaissons aujourd'hui ? L'histoire de la Terre débute il y a 4,6 milliards d'années. A cette époque, tout est différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. A ses débuts, la Terre semble étrange et inconnue. Et pourtant, elle deviendra accueillante au point de pouvoir permettre à la vie de se développer et à l'homme de s'y établir durablement. Chers voyageurs, bien le bonjour ! À travers 4 vidéos, nous embarquons dans l'histoire de la Terre depuis sa naissance afin de plonger au cœur de notre planète du début de sa formation et tout au long de son évolution. Vous êtes ici dans le troisième chapitre. Précédemment, nous avons relaté son aventure depuis son accrétion jusqu'à il y a 500 millions d'années. Vous allez continuer ce voyage jusqu'à 250 millions d'années avant notre ère. Chaque planète a une histoire. Voici l'histoire de la Terre. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pensez à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage ! La Terre a jusque-là offert un paysage désolé. Les coulées de lave des volcans ont dévalé ses flancs. Désormais immobiles, elles craquent encore mais se figent lentement. Des lacs de boue de couleur jaune, bleu ou encore grise bouillonnent. La chaleur qui vient des entrailles de la Terre éclate à la surface de ces boues en bulles épaisses. Lorsque les premiers volcans apparaissent à la surface de la Terre, ils se contractent en des éruptions extraordinairement violentes avant de se refroidir et d'édifier des montagnes gigantesques faites de cendres et de lave. Au fil des ans, ces roches évoluent en boue et en argile sous l'action du vent et de la pluie. Les débris sont entraînés par des torrents et acheminés vers la mer. Puis ils s'accumulent et forment des schistes et des grès. Dans le même temps, les continents, continuellement en mouvement, se déplacent. Lorsqu'ils se rencontrent, les sédiments aux alentours sont entraînés et comprimés jusqu'à dresser de nouvelles chaînes de montagne. Au fur et à mesure des cycles géologiques, les volcans entrent en éruption, puis s'éteignent et la vie prolifère alors dans les fonds marins. La terre ferme, quant à elle, demeurait stérile. Jusqu'au jour où quatre grands continents demeurent. Laurencia, Baltica, Sibéria et le Gondwana. Ils sont en phase de dérive. Faisant face à Laurencia, la marge du Gondwana commence à s'émietter en plusieurs petits continents, dont le premier individualisé est à Valonia. Son éloignement diminue l'océan Iapetus et ouvre l'océan Réique. C'est le début de l'orogenèse calédonienne. Dès moins 485 millions d'années, des plantes très primitives issues d'associations entre algues et champignons sortent de l'eau pour se fixer sur des roches à l'air libre. Parant de vers les bords des plages et les rochers, ces plantes ne peuvent pas s'étendre. Dès lors qu'elles dépassent les zones humidifiées par les embruns, elles se dessèchent et ne survivent pas. L'eau ne circule pas dans leurs tissus. Pour faire face à la désixation, elles développent des capacités de retour à la vie. Elles se dessèchent totalement et se réhydratent dès les premières pluies pour revenir à la vie. D'autres plantes développent une pellicule sireuse imperméable qui réduit leur perte en eau. Pour l'instant, les plantes arborent des formes simples avec une vascularisation très primitive et n'ont aucune feuille. Elles sont intimement liées au milieu aquatique pour leur processus de reproduction. Les mousses sont parmi les premières plantes à coloniser la terre ferme. Elles restent au ras du sol, continuellement établies près du rivage, mais parviennent quelque peu à se disperser. Les mousses ne possèdent pas de racines. Leurs échanges gazeux se réalisent grâce à des stomates, des ouvertures qui s'ouvrent et se ferment afin de réguler le flux. Privées de lignines, les tigelles des mousses sont condamnées à rester molles et n'ont aucune consistance. Elles ne parviennent à s'élever que lorsqu'elles poussent serrées les unes contre les autres. Les mousses fonctionnent comme des éponges. Leurs cellules remplies d'eau sont cloisonnées et elles doivent rester près du sol pour puiser l'eau. Les mousses libèrent des spores, des corpuscules reproducteurs, sur le sol humide, ce qui leur permettra de se reproduire de façon asexuée ou sexuée en alternance. La reproduction sexuée a son importance dans l'histoire de l'évolution puisqu'elle nécessite la rencontre et la fusion de deux cellules sexuelles qui, pour se déplacer et se rejoindre, ont besoin d'un milieu liquide. Chaque ovule est attaché au haut de la tige alors que les spermatozoïdes sont lâchés dans l'eau et se déplacent jusqu'à le rejoindre et le fertiliser. L'ovule germe, attaché à sa plante mère et produit la génération asexuée. Une petite tige dotée à son sommet d'une capsule avec de nombreux spores. Dès lors que l'air devient sec, la capsule grossit, s'ouvre et libère les spores qui se voient éparpillés au gré du vent. Les spores tombés sur des sols humides se développeront en jeunes plantes. Les hépatiques sont apparues aux côtés des mousses. Ces plantes n'ont pas de racines mais des rhizoïdes, des filaments qui les fixent solidement au substrat sans pour autant leur permettre d'absorber les éléments nutritifs. Les échanges gazeux se font grâce à des ports, des ouvertures qui restent fixes. La colonisation de la terre ferme par les végétaux est une étape fondamentale dans l'histoire de la terre, puisqu'elle se traduit par une augmentation non négligeable de l'oxygène contenu dans l'atmosphère et par une baisse du CO2. Les plantes utilisent la photosynthèse pour produire leurs propres matières organiques. Elles puisent dans l'énergie solaire, extraient du CO2 atmosphérique et rejettent de l'oxygène. L'atmosphère de la terre est marquée par une deuxième augmentation significative de sa concentration en oxygène, la première étant la crise de la grande oxydation. La prolifération des végétaux sur la terre ferme est à l'origine de la formation des sols. Avant, la surface de la terre était uniquement minérale, constituée de roches nues et de grains tels que du sable et du limon. Les premières plantes qui occupent les sols émergèrent, puis moururent et se décomposèrent. La litière et l'humu se forment en conséquence de nouveaux milieux favorables au développement d'autres végétaux, de champignons et d'animaux. Les mousses et les hépatiques s'étendent et forment de vastes tapis verts à l'apparence de véritables forêts lilliputiennes qui, partant des bords marins, s'étendent en direction de l'intérieur des terres. La terre ferme apparaît sans vie. Le sol rocailleux se trouve désormais recouvert ici et là de mousse. La température est d'environ 30 degrés Celsius. La couche d'ozone est en cours d'épaississement et les rayons ultraviolets ne sont que partiellement filtrés. Pour le vivant, il est préférable de rester sous l'eau. Le niveau des mers est élevé. Le Gondouana est situé en latitudes équatoriales et il se déplace en direction du pôle sud. Il est partiellement recouvert de mers peu profondes. Sa proximité avec le pôle amorce une chute des températures qui feront peu à peu apparaître des glaciers. Mais pendant ce temps, la vie bat son plein. Le taux d'oxygène atteint les 2% de l'atmosphère actuelle. Un niveau si bas que les êtres vivants de notre époque auraient de fortes difficultés à respirer. Le gigantesque océan Pantalassa recouvre la majeure partie de la planète. C'est à ce moment-là que la biodiversité marine va s'accroître d'une manière exceptionnelle. C'est la grande biodiversification de l'Ordovicien. Il y a 490 millions d'années, l'atmosphère de la Terre était riche en CO2. L'effet de serre induit par ce gaz maintenait des températures chaudes. Celle des océans pouvait s'élever jusqu'à 45 degrés Celsius, ce qui est peu favorable à un taux d'oxygène dissous élevé. Le développement de la vie contribue à absorber et à fixer le CO2 par le processus de photosynthèse. 30 millions d'années plus tard, les terres se refroidissent et ce refroidissement est accompagné d'une augmentation de la biodiversité. Le nombre de genres des animaux marins quadruple. L'océan devient un paradis aquatique peuplé de créatures toutes plus extraordinaires les unes que les autres. L'eau de l'océan s'enrichit en oxygène, ce qui permet à certains animaux d'atteindre des tailles considérables. Le développement du plancton favorise l'apparition d'une grande diversité de faunes bintiques. Les organismes sécrétant des coquilles à base de carbonate apparaissent en masse comme les céphalopodes, crinoïdes et brachiopodes articulés. Les récifs coralliens se développent. Les premiers ectoproctes arrivent et les mollusques deviennent communs. Au milieu de ces eaux chaudes et ensoleillées, des trilobites de 60 cm de long déambulent en quête de nourriture, planctons, morceaux d'algues ou d'éjections animales, en aspirant le fond des océans. Il se partage les eaux avec un tout nouveau colocataire, l'astraspis, une espèce primitive de poisson. Malgré sa petite taille qui n'excède pas les 15 cm, l'astraspis possède pour la première fois une épine dorsale primitive et l'existence d'une carapace osseuse qui protège la colonne vertébrale. Il est l'ancêtre des futurs êtres vivants de la planète Terre. L'astraspis n'est pas un prédateur. Il se nourrit d'algues et de microbes. Il ne possède pas encore de mâchoires, mais il aspire sa nourriture. Il n'est pas très bon nageur. Son seul moyen de défense est un blindage recouvrant sa tête et une partie de son corps. Sa vue lui permet de distinguer des ombres et sa peau lui renvoie les vibrations de ses éventuels prédateurs. Face à l'astraspis, l'orthocère règne sur l'océan en tueur redoutable. Pouvant mesurer jusqu'à 6 mètres de long et peser plus de 1 kg, ce carnivore sans pitié et insatiable s'apparente au grand requin blanc tant il est redouté. Il est doté d'une coquille en forme de cône qui contient une chambre remplie d'air, ce qui lui permet de flotter. Bien qu'il soit craint de nombreuses espèces, le riptéride ou scorpion de mer géant n'a pas peur de lui et il s'affronte régulièrement. Le riptéride est le plus gros arthropode. Il mesure 2 mètres de long et pèse jusqu'à 130 kg. Croisement entre une langouste et un scorpion monstrueux, il possède une queue articulée en forme d'aiguille. Ses pinces géantes sont tranchantes et lui permettent de broyer et de découper ses proies. En véritable prédateur, il se nourrit d'invertébrés, de mollusques et de poissons primitifs. Les arthropodes, de petits animaux d'à peine quelques centimètres recouverts d'une carapace très fine, sont apparus il y a déjà quelques millions d'années. Au cours de la grande biodiversification de l'Ordovicien, leurs carapaces vont s'endurcir et ils vont évoluer en de gigantesques animaux marins. La limule, qui sera plus tard considérée comme un fossile vivant, est un animal aquatique qui ressemble quelque peu au crabe. Elle possède une grande carapace grise, brune ou noire. Elle mesure jusqu'à 70 cm et pèse 5 kg. Sa tête, très large et arrondie, contient deux petits yeux à son sommet. Son abdomen est doté de six paires d'épines pointues et se termine avec un aiguillon. Avec ses cinq paires de pâtes disposées autour de sa bouche, elle saisit les aliments. La limule a une particularité, elle a le sang bleu. C'est le cuivre contenu dans son sang qui lui confère cette couleur si particulière, alors que le sang des vertèbres contient du fer. Elle vit principalement sur les fonds sablonneux ou vaseux des eaux océaniques superficielles. Le limule se nourrit de mollusques, petits poissons, verts, crustacés. Les coraux débarquent dans cet écosystème florissant. Ils colonisent doucement les océans et se bâtissent en récifs coralliens. Le corail est un petit animal ressemblant plus à un organisme végétal, tel un arbre à fleurs. Il vit fixé sur des rochers proches de la surface des eaux chaudes ou au fond de la mer, parfois même dans des eaux froides. Les coraux fabriquent un squelette commun qui devient les bases d'un récif corallien. Ce squelette est dur ou mou, mais dans ce dernier cas, les coraux grandissent plus rapidement. Les récifs coralliens sont emplis d'une myriade d'espèces de coraux qui forment un écosystème. Ils abritent une grande diversité d'espèces animales et servent de refuges et de réserves alimentaires. Le corail, comme tout animal, respire de l'oxygène et rejette du CO2. Mis à part le corail des profondeurs, il est en symbiose avec une micro-algue qui vit à l'intérieur de son squelette calcaire. L'algue a besoin de la lumière pour faire la photosynthèse et transformer le CO2 en oxygène. Tous les déchets de l'algue sont assimilés par le corail. Ils subviennent ainsi à 80% de leurs besoins. Les 20% restants sont du plancton que le corail capture grâce à ses petits tentacules. Les récifs coralliens contribuent à enrichir la faune marine de l'époque. Cette période particulièrement intéressante pour l'histoire de la vie va cependant être abrégée par la première grande crise et extinction de masse. Les océans sur Terre grouillent de vie. Et pourtant, à 6000 années-lumière de là, se prépare un terrible cataclysme qui va engendrer la disparition de nombreuses espèces. Dans la voie lactée, une étoile en fin de vie explose en supernova. Une gigantesque explosion de rayons gamma jaillit comme de puissantes radiations. C'est un des phénomènes les plus destructeurs qui se produit dans l'univers. L'énergie libérée en une dizaine de secondes équivaut à celle que pourrait produire dix soleils. Les rayons émis se dispersent dans le cosmos et se dirigent vers la Terre à la vitesse de la lumière. Il pénètre le système solaire et perce la ceinture d'astéroïdes. Une fois arrivés au niveau de l'atmosphère, les rayons destructeurs exterminent les molécules d'air et soufflent l'atmosphère. Les traces de la supernova brillent dans le ciel, aux côtés du soleil. L'impact des rayons gamma entraîne des conséquences irréversibles pour le vivant. Ils détruisent 30% de la couche d'ozone, laissant les rayons ultraviolets envahir la surface de la planète. La lumière s'accroît, elle devient des dizaines de fois plus puissante que dans le Sahara. Le plancton, base de la chaîne alimentaire, est détruit et s'en suit la faim pour les mangeurs de planctons. Les trilobites, qui ont l'habitude de faire incuber leurs œufs dans les eaux de surface, voient leurs larves mourir sous l'effet des rayons ultraviolets. De nombreux coraux ne survivent pas. Le phénomène s'étend sur toute la surface de la planète. La base de la chaîne alimentaire étant compromise, ce sont toutes les espèces d'animaux qui souffrent de la famine. Quelques mois plus tard, une atmosphère toxique envahit la planète, riche en dioxyde d'azote. Une épaisse couche brumeuse occulte la moitié des rayons du soleil. Il y a moins de lumière et moins de chaleur. Les températures chutent et atteignent au moins 12 degrés Celsius. La survie de nombreuses espèces est alors menacée. Les nautiloïdes ont pondu leurs œufs, mais le froid ralentit la croissance embryonnaire et des bactéries apparaissent. Certains voient tout de même le jour, mais le monde qui s'offre à eux est chaotique. La nourriture est loin d'être abondante et les conditions de vie sont hostiles. Ils comptent sur la robustesse de leurs coquilles pour s'abriter dans les fonds océaniques, à l'abri des effets du refroidissement de la terre. Au fur et à mesure que la température chute, les animaux mobiles se déplacent et tentent de trouver des refuges. Mais les coraux, éponges et autres brachiopodes ne peuvent fuir. Leurs coquilles en carbonate de calcium s'avèrent difficilement constituables dans l'eau froide. Ils disparaissent. Le refroidissement généralisé de la planète provoque un climat imprévisible dû à d'importants écarts de température. De forts courants océaniques se forment ainsi que de violentes perturbations. Un ouragan souffle sur la terre. Les animaux affaiblis sont emportés sans résistance. Certains trouvent refuge dans les eaux agitées. L'orthocère et sa longue coquille ne résistent pas à la tempête. Le nautiloïde peut, quant à lui, se réfugier dans les eaux plus profondes en attendant la calmie. Les tempêtes s'enchaînent. Les cadavres s'entassent sur le rivage. Aucun prédateur n'est là pour les dévorer. Les rares espèces rescapées sont sous-alimentées. Au fil des années, la terre continue de se refroidir. Une nouvelle ère glaciaire débute. La neige s'entasse puis se densifie jusqu'à édifier d'immenses glaciers. Ces derniers aspirent l'eau des océans qui voient leur niveau diminuer de plusieurs dizaines de mètres. L'Astrapis se révèle très résistant dans le chaos. Il suit la mer qui se retire et s'acclimate à l'eau froide. Il avale tout et n'importe quoi. Cette facilité lui permet de continuer à s'alimenter alors que d'autres qui ne se nourrissaient que d'une proie précise ne survivent pas si cette proie disparaît. Grâce à l'adaptabilité de l'Astrapis, une nouvelle génération de poissons voit le jour. Cette fois-ci, les arêtes et les muscles de la branchie adoptent une fonction d'absorption des aliments. Un autre animal s'accroche à la vie, le riptéride. Lui aussi suit le retrait des océans. Avec la disparition de l'orthocère, il est monté d'un grade dans la chaîne alimentaire. Sa taille plus modeste lui permet de moins manger et de s'adapter à la crise alimentaire. La diminution du niveau des océans dessine de nouveaux paysages. Les récifs apparaissent au-dessus du niveau de l'eau. Et en même temps que les glaciers continuent d'évoluer, des icebergs se forment sous la surface de l'eau, véritable menace pour les habitats aquatiques. Des coraux sont violemment détruits. De grandes étendues d'habitats marins sont désormais visibles en surface, mais ils sont érodés par les conditions climatiques. Les résistants qui survivent doivent suivre l'océan, même si les habitats se réduisent. Les causes de la glaciation de l'Ordovicien ne sont pas encore certaines. Si certains pensent qu'elle serait due à l'explosion d'une supernova proche de la Terre, cela est difficile à prouver, car les traces de cette dernière ont disparu depuis bien longtemps. D'autres hypothèses soumettent l'idée d'une chute de CO2 brutale due à l'explosion de végétaux à la surface de la Terre, entraînant un refroidissement mondial. La seule chose qui est sûre, c'est que la glaciation de l'Ordovicien aura eu raison de la disparition de nombreuses espèces. Cet événement a provoqué l'extinction de 50% des genres et de 85% des espèces. 500 000 ans après le début de l'extinction, la Terre se réchauffe et les glaciers commencent à fondre. Les survivants doivent s'adapter à ce nouveau bouleversement. Les espèces qui sont largement répandues sur tous les continents ont plus de chances de survivre. L'Orthocère, bien que mal en point, est toujours là. Il est affaibli, plus petit et devient une proie. Le riptéride, quant à lui, devient un prédateur redoutable. Les rôles se sont inversés. Le riptéride adopte de nouveaux comportements. La baisse accélérée du niveau des mers a donné lieu au développement des poumons chez certaines espèces. Le riptéride peut maintenant traîner la carcasse de ses proies sur le rivage. Une autre évolution est visible chez les poissons, l'apparition de la mâchoire. Les acantodiens, des charognards cousins des astraspices, ne se contentent plus d'attendre que les restes viennent à eux. Ils arrachent la chair, à même la carcasse. Il faut 3 millions d'années à la Terre pour s'apaiser. Le bilan est lourd, mais grâce à l'étonnante forme de résistance de la nature, la vie reprend son cours. Les températures remontent. La fonte des glaciers remplit de nouveau les océans. Cette remontée rapide se fait grâce à la fonte des eaux stockées sur les continents avec une teneur faible en oxygène. L'océan est appauvri et les effets sont néfastes sur la biosphère. En parallèle, de vastes habitats marins qui se reconstruisent accueillent certaines espèces connues, mais aussi des nouvelles. Les acantodiens et les astraspices nagent ensemble et commencent à s'aventurer dans les lacs et les rivières. Le riptérite se développe jusqu'à atteindre la taille d'un crocodile. Il n'y a plus de prédateur, c'est lui qui devient le plus redouté. Et il chasse à une vitesse rapide. La sortie des eaux des premiers végétaux édifie, quelques millions d'années plus tard, un habitat idéal qui encourage les premiers animaux à s'y hasarder et finalement s'y établir. Ces premiers aventuriers sont des créatures segmentées, les ancêtres de nos mille pattes. Du fait de leur revêtement de chitines, ils ont des facilités pour se déplacer sur la terre. Au début, ils ne s'éloignent pas des bords de l'eau. Puis, ils découvrent que les mousses renferment de l'humidité et de la nourriture à travers des débris de végétaux et des spores. Bien que ces myriapodes ne soient réellement pas pourvus de mille pattes, certains d'entre eux ont pu atteindre des tailles considérables jusqu'à 2 mètres de long. Étant à la base adaptés à la vie aquatique, ils ont dû évoluer. Ils se dotent d'un squelette externe et développent une manière différente de respirer. Les myriapodes sont équipés d'un système de tubes respiratoires nommé les trachées. Chaque tube conduit au flanc de la carapace et se fractionne en un réseau de plus en plus fin, qui aboutit aux organes et aux tissus pénétrant même chaque cellule, afin de leur amener de l'oxygène. Le mode de reproduction de la vie terrestre demanda également quelques changements. Leurs spermatozoïdes ne peuvent désormais plus se mouvoir. En l'absence d'eau, le mâle et la femelle vont alors à la rencontre l'un de l'autre dans le but de se transmettre leurs cellules sexuelles. Un processus plutôt laborieux, mais qui porte ses fruits. Ces créatures ondulantes et frôleuses sont des proies de choix pour d'autres espèces. Les animaux s'affranchissent peu à peu à l'humidité et poursuivent leur adaptation terrestre. Dans le même temps, les plantes aussi évoluent. L'océan Iapetus se ferme entre les continents Laurentia, Baltica et Avalonia, qui se réunissent et forment désormais l'Aurussia. Le Gondwana est toujours situé dans les latitudes hautes, mais la calotte glaciaire est moins étendue. Le climat se stabilise, mais il est nettement plus chaud qu'aujourd'hui avec une forte concentration de CO2 dans l'atmosphère. Les premiers végétaux sont des organismes simples. Ils ont besoin de CO2, de lumière et d'eau. Dès 420 millions d'années avant notre ère, les plantes se diversifient et développent de nouvelles fonctions permettant la circulation de l'eau et des éléments nutritifs. C'est une période décisive pour l'installation durable des plantes terrestres. Les mousses et autres espèces primitives ne possèdent pas de racines. Leurs tiges verticales naissent de tiges horizontales de même nature, les stolons, qui se répandent sur la surface du sol. Les stolons captent l'eau. Néanmoins, dans certains endroits de la planète plus sec, il faut aux plantes des racines afin de puiser dans les profondeurs l'eau dont elles ont besoin. Trois genres de plantes parées de structures enterrées apparaissent il y a 420 millions d'années. Les lycopodes, les prêles et les fougères. Chacune de ces nouvelles plantes possède des tiges à l'intérieur desquelles de solides vaisseaux permettent à l'eau absorbée par les racines de circuler. Elles acquièrent une rigidité qui leur permet d'atteindre des hauteurs conséquentes. Les plantes vertes dépendent de la lumière du soleil pour la synthèse des substances dont elles ont besoin. Cette évolution de la taille est alors un atout considérable. Les plantes les plus petites peuvent demeurer à l'ombre et risquer de mourir si elles sont privées de lumière. Les lycopodes, prêles et fougères profitent de leur nouvelle vigueur pour pousser et deviennent des arbres. Les lycopodes et les prêles se trouvent dans les marécages et atteignent des hauteurs allant jusqu'à 30 mètres de haut. Certains troncs mesurent 2 mètres de diamètre. Le paysage de la terre change. Les forêts sont abondantes et persistantes. Certaines espèces s'éloignent des marécages pour rejoindre les fougères à l'intérieur des terres. Ces dernières sont dotées de larges feuilles étalées au sol afin de capter le plus de lumière possible. Les animaux se retrouvent confrontés à un changement de configuration des forêts et cela met à mal certaines espèces qui avaient avant accès à même le sol à une importante variété de feuilles et de spores. Leurs sources de nourriture sont désormais élevées en direction du ciel. Les troncs occultent une grande partie de la lumière et le sol des forêts se retrouvent appauvris de végétation. Certains espaces demeurent en même complètement nus. C'est ainsi que certains animaux polypodes commencent à grimper aux arbres. Les couxonia sont les premiers végétaux connus possédant des tissus vascularisés. Ces plantes sont de petite taille n'excédant pas 8 cm. Elles possèdent une tige sans feuilles, sans fleurs ni racines. Chacune des branches se termine par un sporange, une structure arrondie qui contient des spores. Les couxonia sont attachés au sol grâce à de fines ridelles. Le climat chaud qui règne est également propice à l'apparition des rhinopsida, une plante vasculaire. Elle présente des axes à ramification et n'a pas de racines mais des filaments. Elles s'enfoncent dans le substrat et ces axes aériens se dressent et se divisent à chaque fois en deux axes identiques. Ces vaisseaux conducteurs sont regroupés au centre et recouverts d'une écorce puis d'un épiderme avec un cuticule et des stomates. Les axes aériens comportent les sporanges remplis de spores. 20 millions d'années plus tard, lorsque l'océan Iapitus s'est fermé, une chaîne de montagne s'est édifiée au sein de l'Eurasia. Sous l'effet de l'érosion, la chaîne est détruite. Le climat chaud et humide dissout les calcaires, les minéraux de roche se dégradent et se transforment en argile. D'autres minéraux libèrent du fer lors de leur dégradation. Le fer s'oxyde, devient insoluble et se dépose au fond de la mer. Avec le temps, les sédiments durcissent et forment un grès. Ils couvrent de gigantesques surfaces, c'est le continent des vieux grès rouges. Avec la fente des glaciers, le niveau des océans s'élève de nouveau. C'est une période de grande évolution pour les poissons. Les poissons sans mâchoire se répandent, ainsi que les premiers poissons d'eau douce. La vie aquatique reprend son cours et l'océan se repeuple. Les sarcopterygiens, un groupe de poissons, apparaissent, avec entre autres les pandirictis. Ce poisson arbore une structure anatomique transitionnelle avec celle des tétrapodes. Son squelette interne, constitué de nageoires, rappelle des membres chyridiens. Il mesure environ un mètre et sa tête s'apparente à celle de nos poissons chats actuels. Il possède des poumons primitifs. Les graptolites arpentent également les mers en colonie. Ces animaux ressemblent à des polypes de coraux, constitués de tubes enroulés et dentelés. Ces animaux se regroupent autour d'une tige. Ils peuvent mesurer 2 millimètres à 1 mètre de longueur. Certains vivent à la surface de l'océan et dérivent au gré des courants. D'autres se rattachent à des algues et au fond marin. Un nouveau poisson fait son apparition il y a 375 millions d'années, maillon de la chaîne entre les poissons et les tétrapodes, le tiktahalik. Ce poisson osseux ressemble à un être qui serait un curieux mélange entre le poisson et l'alligator. Il possède des écailles et des nageoires à rayons comme tous les poissons osseux, mais ces nageoires pectorales plutôt massives ressemblent aux membres des premiers tétrapodes. Elles sont constituées d'un squelette osseux articulé et assez rigide, ce qui permet à l'animal de déplacer son corps dans les lagunes. Ses poignets et ses doigts lui permettent de supporter son poids et de se déplacer au sol. Ses nageoires pectorales sont recouvertes de larges muscles et peuvent fléchir comme une articulation de poignets. Cette caractéristique permet au tiktahalik de s'immobiliser au fond de l'eau et d'affronter l'effort courant. Il possède une puissante cage thoracique lui permettant de supporter son corps hors de l'eau. Le tiktahalik s'aventure ainsi sur la terre ferme pour chasser de nouvelles proies. Il possède des branchies mais également des poumons primitifs. Ces derniers se sont développés au départ non pas pour la vie hors de l'eau, mais pour s'adapter à des milieux aquatiques peu profonds et chauds dont les eaux se retrouvent appauvries en oxygène. Les poissons qui sont aujourd'hui une des formes de vie les plus primitives sont alors une des plus modernes. Ils prennent même dans certains cas l'apparence de véritables monstres marins. Les placodermes arpentent les mers. Le placoderme est un méga-prédateur qui domine les fonds marins du haut de ses 8 mètres de long. Il est musclé et armé d'une mâchoire acérée lui permettant d'avoir une alimentation variée composée d'algues, de mollusques et d'autres poissons. Sa tête et son thorax sont recouverts d'épaisses plaques osseuses qui protègent ses organes vitaux lors des attaques. Ses deux mâchoires totalement édentées sont recouvertes d'eau au bord tranchant. Il est ainsi capable de couper sa proie en deux. Face au placoderme, le gigantesque dincléostéus atteint jusqu'à 10 mètres de longueur et 5 tonnes. Cet animal féroce est un prédateur hors pair. Sa mâchoire, bien que dépourvue de dents, est pourtant affûtée comme aucune autre. Il broie ses proies puis recrache les parties qui lui sont indigestes. Sa tête est protégée par des plaques osseuses. Le sténoptéron est un prédateur agile qui a la particularité de posséder des nageoires conçus comme des membres humains. Son endosquelette comporte dans les nageoires antérieures un numerus, un cubitus et un radius distinct, et dans la nageoire pelvienne un fémur, un tibia et un péronné. Il y a 372 millions d'années, la terre est calme. Il y fait bon vivre, un climat chaud et humide règne, la végétation abonde et la vie prolifère et évolue. De grandes fougères et de grands arbres dessinent le paysage. De minuscules insectes habitent ces forêts primitives. Dans l'océan, la vie sous des formes diverses et variées grouille. Les récifs coralliens s'étendent et les fonds marins sont de véritables villes sous-marines dans lesquelles des habitants ont trouvé refuge. Éponges, trilobites, coraux, insectes, nautiloïdes, ils demeurent. Les poissons sont alors une des espèces les plus avancées. En parallèle de cette explosion de la biodiversité, un cataclysme se prépare au fin fond des entrailles de la terre. Car même si le calme demeure à la surface de la planète, son cœur bouillonne. Un panache gigantesque perce le fond de l'océan. Des gaz très chauds sont expulsés du centre de la terre et des jets d'eau chaude surgissent avec une force inégalable. Des glissements sous-marins surviennent et détruisent les récifs. L'éruption atteint une zone de 60 kilomètres carrés. Pour des millions d'animaux, il est impossible de survivre. Les poissons succombent à la chaleur. L'éruption volcanique et les coulées de lave stimulent l'activité des plaques tectoniques. Le fond océanique se fend. Une nouvelle croûte océanique ainsi que de nouveaux volcans sous-marins se forment. Le panache infecte l'océan. En entrant en contact avec l'eau de mer, la lave en fusion libère des substances toxiques. La contamination touche en premier lieu les nouvelles générations. Les œufs des œufs sténoptérons ne survivent pas dans ces eaux empoisonnées. Au fil des années, le gaz libéré, majoritairement du dioxyde de carbone, envahit l'atmosphère terrestre. Cette dernière se charge petit à petit de gaz à effet de serre. En conséquence, la température à la surface de la Terre augmente. La chaleur des océans ne se redistribue plus. Auparavant, le froid polaire tentait de se réchauffer vers les tropiques, et inversement pour le refroidissement des eaux tropicales. Désormais, l'océan se fige, les courants s'arrêtent. L'eau des océans se réchauffe. Les récifs ne le supportent pas, et le théictalique non plus. Son habitat s'évapore, mais il prend une décision qui lui permettra de sauver sa peau. Il gagne la terre ferme afin de s'éloigner de ses eaux meurtrières. C'est grâce à son anatomie qu'il peut se permettre ce changement d'habitat. Son système respiratoire, moitié branchi, moitié poumon, rend sa vie sur terre et dans les mers possibles. Il est doté de poignées articulées et d'un coup mobile, et peut se déplacer en rampant ou du moins en se tortillant. A cette époque, la terre est moins hostile que la mer, et le théictalique découvre un nouvel environnement et de nouvelles sources d'alimentation. Il s'en sort mieux que la plupart des autres poissons qui se retrouvent une fois toute l'eau de leur milieu évaporé, prisonniers et condamnés sous le soleil brûlant. 250 000 ans après l'éruption, le panache géant perdure. La terre est soumise à un fort taux de dioxyde de carbone et à une forte augmentation des températures. Elle devient un terrain idéal pour la prolifération des végétaux. C'est un véritable paradis pour les plantes qui se développent à outrance et envahissent les terres. Au fil des années, les feuilles mortes tombent sur le sol et s'accumulent en masse. Elles pourrissent et forment la première couche d'humus. Ce terreau riche en nutriments est ensuite acheminé vers les océans par les pluies. Les algues s'en nourrissent et se développent immodérément. Pour ce faire, elles utilisent l'oxygène et asphyxient la vie aquatique. Les mers saturent de végétaux et le royaume poisonnant d'animaux qui subsistaient se meurent. Voilà un million d'années que les éruptions ont commencé à frapper la terre. Alors que jusque-là elles avaient lieu en mer, un volcan gigantesque rassemble ses forces pour entrer en éruption. Cette fois sur la terre ferme. La terre tremble. L'air se charge de souffle. Des geysers de lave sont crachés par le volcan à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Un nuage de cendres se forme dans le ciel, amenant la planète dans une obscurité terrifiante. Un voile noir masque la lumière du soleil et le mélange des gaz donne au ciel une couleur orangée. La majeure partie des cendres se dissipent dans l'atmosphère, mais les gaz qui pénètrent la stratosphère peuvent s'y loger durant plusieurs années. Ces derniers agissent comme un barrage au rayon du soleil et plongent la terre dans un hiver volcanique. Les températures chutent brutalement. L'océan passe de 32 à 21 degrés Celsius. Les Tiktaalik qui avaient trouvé refuge sur la terre ferme se retrouvent confrontés à un ennemi encore inconnu mais invincible. La neige. Il fait froid. Leur population ne survivra pas. Comme pour la dernière extinction massive, une grande variété de causes, parfois concomitantes et souvent interdépendantes, ont été proposées pour expliquer l'extinction dévonienne. Quoi qu'il en soit, l'hiver volcanique se termine. La terre est ravagée. La faune marine est mondialement touchée par cette extinction de masse. Ce sont 21% des familles, 50% des genres et environ 75% des espèces marines qui disparaissent. Il reste du milieu récifal quelques groupes constructeurs qui survivent sous forme d'individus isolés. Les brachiopodes, les céphalopodes et les trilobites connaissent un fort taux d'extinction. La dynamique évolutive des arthropodes n'est néanmoins pas freinée. Les bactéries et les algues comblent le vide laissé par les animaux qui se font rares. L'environnement s'apparente à celui du pré-cambrien. Les arbres, qui l'avaient mené à sa perte, vont désormais contribuer à redonner vie à la terre. Ils produisent de plus en plus d'oxygène et doucement les températures vont augmenter jusqu'à se stabiliser. Les saisons réapparaissent et la vie peut à nouveau se diversifier. Les pandéryctis ont amorcé, il y a quelques millions d'années, une transition vers l'évolution des pattes. Ils possèdent de curieuses nageoires. Les nageoires des poissons sont normalement constituées de rayons épineux, qui sont rigides ou mous et flexibles. Dans les deux cas, ce sont des pièces exosquelettiques qui soutiennent le repli cutané non musculaire de la nageoire. Chez les pandéryctis, les nageoires ne s'articulent que sur un seul élément, sans aucun autre rayon. Elles laissent entrevoir un numerus, un radius et un cubitus, puis se finissent par un voile souple recouvert d'écailles. C'est ce fameux voile qui laisse aujourd'hui la place à une nouvelle structure, les doigts. Ces doigts seraient un développement embryonnaire anormal de l'extrémité des nageoires. D'ordinaire, l'extrémité des embryons de poissons forme une crête apicale, qui engendre la croissance des rayons osseux de la nageoire. Une fois tous les rayons formés, la crête se décolle, ce qui stoppe la formation de nouvelles structures osseuses sur la nageoire, et se termine par un voile. Chez les premiers tétrapodes, cette fameuse crête ne s'est pas décollée, et la structure osseuse a continué sur sa lancée, donnant forme aux bras, avant-bras, poignets, puis aux phalanges. C'est ainsi que de nouvelles formes d'animaux aquatiques apparaissent. Des tétrapodes munis de branchies fonctionnelles recouverts d'écailles, se nourrissant de poissons et dotés des membres à doigts. Au départ, cette évolution n'est certes pas une adaptation à la vie terrestre, mais plutôt à l'environnement boueux et encombré de branches et de racines d'arbres. Ces prémices de pattes très rudimentaires s'apparentent à des sortes de pagaies. Elles sont rigides, peu fonctionnelles, et ne sont pas du tout adaptées pour supporter des poissons massifs. Quelques millions d'années plus tard, le niveau des mers continue de baisser et la surface terrestre prend de plus en plus d'ampleur. Des plans d'eau se retrouvent isolés les uns des autres. Les tétrapodes se retrouvent mieux armés pour vivre dans ce nouvel environnement. Maintenant pourvus de branchies et de poumons, ils sont capables de passer d'un point d'eau à un autre. L'Ictiostega est l'un des premiers vertébrés à posséder quatre pattes. Il est un des descendants du Tiktaalik, éteint depuis longtemps. L'Ictiostega s'établit près des rivières, des lacs et des marais. Il se trouve contraint d'aller sur la terre ferme pour chercher de la nourriture, ce qui explique que ses générations futures seront plus terrestres qu'aquatiques. Grâce à ses longues dents pointues, il se nourrit de poissons, d'insectes, mais aussi de petits animaux terrestres. Il peut atteindre jusqu'à 2 mètres de longueur et 20 cm de hauteur. Son crâne ressemble à celui des poissons primitifs pourvus de petits yeux situés sur ses dorsales, ce qui lui confère un très bon champ de vision. Son corps est recouvert d'écailles et il a une colonne vertébrale très forte due à l'adaptation à la vie terrestre. Bien qu'il ait des sortes de jambes, il est plutôt à l'aise dans le milieu aquatique puisque ses 7 doigts sont reliés par une membrane. Mais il est une proie facile pour d'autres prédateurs avec qui il doit rivaliser pour la nourriture, ce qui explique son grand pas pour la terre ferme. Au côté d'Istiotega, Acanthostega évolue entre milieu terrestre et aquatique. D'une longueur de 60 cm, il possède 8 doigts à chaque main. Ses membres aux articulations raides l'empêchent de se plier correctement et ne lui permettent pas de soulever son poids sur la terre ferme. Ils sont plus efficaces pour la nage. Il lui faudra d'autres évolutions pour être totalement à l'aise hors de l'eau. Il respire grâce à ses poumons et se reproduit dans l'eau. Il possède une ligne latérale qui lui permet de détecter les vibrations. Il y a 360 millions d'années, la terre profite d'une relative accalmie. Il fait en moyenne 20 degrés Celsius à sa surface. Il fait chaud et humide aux latitudes basses, même si la partie sud du Gondwana est recouverte de glace. Les forêts et les marécages abondent et une végétation luxuriante s'épanouit. En se dégradant, la matière végétale se transforme en roche sédimentaire noire ou marron foncé, le charbon. Cette forte expansion des plantes entraîne la terre dans un âge de l'oxygène. Toutes les plantes pratiquant la photosynthèse, la concentration de l'oxygène dans l'air augmente jusqu'à même dépasser la concentration actuelle. Cette atmosphère hyperoxygénée favorise le développement des arthropodes et même de certains vertébrés jusqu'à atteindre des tailles démesurées. L'anatomie des arthropodes explique ce gigantisme. Leur système circulatoire ouvert laisse leur sang circuler librement dans les cavités du corps, baignant dans les organes et non à l'intérieur des vaisseaux. Leur corps est recouvert de petites ouvertures, les spiracles, qui permettent à l'oxygène de rejoindre le système circulatoire. L'oxygène se diffuse ensuite dans les tissus grâce à des petits tubes, les trachéoles. Les variations de concentration de l'oxygène atmosphérique vont ainsi avoir un impact sur la taille des arthropodes. Les plaques tectoniques de la Terre continuent leur mouvement. L'Aurussia, qui regroupe Laurentia, Baltica et Avalonia, entre en collision avec le Gondwana qui rassemble tout le reste des terres émergées. L'Europe moyenne émerge sous forme de hautes montagnes. Les abalaches se soulèvent lentement en Amérique du Nord. Un nouveau supercontinent, la Pangée, amorce sa formation. Cette dernière regroupe presque tous les continents existants, mis à part Sibéria durant encore quelques temps. Une nouvelle génération de végétaux apparaît, dont la génération sexuée vit à la cime et non plus au ras du sol. Parmi elles, les cicalades. Habillées de grandes frondes rugueuses, les cicalades ressemblent à des fougères. Certaines plantes fabriquent des spores répandus par le vent. D'autres en produisent des plus grosses, qui restent fixées à la plante mère. Elles évoluent en talles coniques, dans lesquelles se différencient des ovules. Lorsqu'une spore est acheminée par le vent dans le tal, elle germe et forme un long tube qui creuse son chemin dans le cône femelle. Une fois terminée, un spermatozoïde est produit, à l'apparence d'une sphère majestueuse que l'on peut voir à l'œil nu. Il glisse le long du tube, fusionne avec l'ovule, et la fécondation s'accomplit. Dans ce temps-là, d'autres végétaux apparaissent. Les conifères avec les pins, les cèdres, les mélèzes et les sapins. Les conifères protègent leur tronc des attaques extérieures en sécrétant de la résine. Elle est fluide et coule d'une entaille. Elle est composée de térébenthine et, une fois cette dernière évaporée, elle se fige. La résine prend alors une allure de gomme qui referme la blessure et emprisonne les insectes qui la touchent. L'apparition de l'œuf de type amniotique est une véritable révolution dans l'évolution des espèces. Cet œuf est celui des oiseaux, des reptiles et des monotrèmes. La coquille de l'œuf amniotique est dure et poreuse. L'embryon à l'intérieur peut respirer l'oxygène de l'air, mais pas celui de l'eau. Ainsi, si un œuf amniotique est immergé dans l'eau, l'embryon meurt asphyxié. Le jaune de l'œuf est un sac de réserve alimentaire destiné à nourrir l'embryon qui lui permet d'éclore à un stade de développement avancé. A l'intérieur de l'œuf, l'embryon évolue dans un sac rempli de liquide amniotique nommé amniose. Il est protégé du dessèchement et des chocs. Les espèces amniotes s'affranchissent totalement du milieu aquatique. En parallèle, les amniotes développent une peau sèche et relativement étanche qui ralentit les pertes hydriques. Désormais, ils peuvent s'éloigner des points d'eau et s'aventurer vers des zones inaccessibles jusque-là. Les ailes des insectes commencent en amont à prendre la forme de lames dorsales. Elles acquièrent ensuite une circulation. Elles sont à cette époque au nombre de 6. Les ailes confèrent un avantage évolutif non négligeable dans le monde du vivant. En maîtrisant les airs, ces insectes deviennent dominateurs des terres. Par les airs, les insectes se déplacent à une vitesse folle. Ils se multiplient et accèdent les premiers aux terres vierges, l'autre rive de la rivière ou encore la cime des arbres. Ils échappent à leurs nombreux prédateurs restés au sol tels que les araignées, les amphibiens ou les scorpions. Mais la menace vient maintenant d'entre eux. Les plus anciens insectes ailés et les plus grands prédateurs des airs de cette époque sont les libellules. Il en existe de nombreuses espèces. À cette époque, les libellules comme la méganeura profitent de l'absence de compétition pour se développer et atteindre des tailles gigantesques jusqu'à 70 cm d'envergure. Mais dès lors que l'air commence à se peupler, les libellules géantes disparaissent. Les libellules ont deux paires d'ailes articulées avec leur corps. Elles peuvent ainsi réaliser des mouvements verticaux et sillonner les airs à plus de 30 km par heure. Afin d'éviter les collisions à si grande vitesse, elles sont équipées de sens aiguisés. Leurs deux énormes yeux à facettes leur confèrent une vision de près de 360 degrés et une précision étonnante. Les libellules sont des chasseurs diurnes. À peine plus discrets, le paléodictioptère arpente les airs avec ses 55 cm d'envergure. Ces insectes se caractérisent par des pièces buccales sous la tête leur permettant de sucer la sève. Un peu plus bas, au sol, le pulmonoscorpius est un genre de grand scorpion qui atteint plusieurs dizaines de centimètres. Il se nourrit d'autres arthropodes. Arthropleura se plaît dans la végétation abondante de cette époque et il ne passe pas inaperçu. Ce genre de millepattes est un des plus grands vertébrés terrestres n'ayant jamais existé. Il mesure jusqu'à 2,5 mètres de long et pèse une cinquantaine de kilos. Sa grande taille repousse les prédateurs sans compter sa carapace qui lui sert de protection. Il est herbivore et s'épanouit dans les milieux humides et marécageux. Malgré sa taille encombrante, il se déplace aisément sur le sol des forêts. Il lui arrive de se retrouver face à un diplocolus, un amphibien qui marque les esprits en raison de son anatomie originale. En effet, sa particularité est sa tête spectaculaire en forme de boomerang. Bien plus grande que le reste de son corps, ce qui lui donne une allure disproportionnée. Il mesure environ 1 mètre de longueur et quelques 10 cm de hauteur et pèse environ 7 kg. Il vit entre mars et marais et peut faire des allers et retours entre le milieu aquatique et la terre. Il mange des poissons et des petits insectes. Durant ses recherches de nourriture, il essaye de ne pas croiser des pellicosaures pour qui il serait une proie facile. Parmi les plus connus de ce genre, le dimétrodon se fait remarquer par la grande voile qu'il porte sur le dos. Ce lézard géant peut atteindre jusqu'à 4,5 mètres et 250 kg. Il est l'un des plus grands prédateurs de son époque. Sa voile est formée d'épines allongées débutant dès les vertèbres. Ses nombreuses et grandes dents lui permettent de s'attaquer à de nombreux animaux. Poissons, tétrapodes, reptiles et amphibiens. La présence des insectes contribue fortement à la révolution du monde végétal qui est en train de s'amorcer. Les premiers arbres existaient sous deux formes successives, sexués et asexués. Grâce à leur haute taille, les spores sont emportés et disséminés facilement par le vent. Pour les cellules sexuées, la rencontre est assurée dans l'eau par les cellules mâles, leur imposant de se maintenir proche du sol. Pour les fougères, les prelles et les lycopodes, ce mode de reproduction, ne pose aucun problème. Les spores se développent en petites pousses, létales. Une fois fertilisées, elles évoluent en petites plantes qui porteront les spores. Mais le thal, au sol, est vulnérable. Il attire les animaux et meurt s'il subit d'un desséchement. En plus du vent, les insectes volants contribuent à disperser les spores en se déplaçant d'arbre en arbre. Le bloc continental Sibéria s'accole au bloc déjà soudé de La Russie et de Gondwana. La Pangée est désormais complète. Cette dernière collision soulève l'Oural, une chaîne de montagne. Le super-océan Pantalassa, ancêtre de l'océan Pacifique, entoure la Pangée. Elle prend une forme de C avec l'équateur pour centre et est barrée par la chaîne hercinienne. L'océan qui se forme dans le creux du croissant est l'océan Tétis. La formation d'un tel super-continent entraîne des répercussions sur le vivant. Sur le continent, l'éloignement des terres du centre de la Pangée par rapport à l'océan provoque une forte diminution des précipitations. D'immenses déserts se forment dans ces régions. Le milieu aquatique est également modifié car la longueur des côtes ayant diminué, la superficie des eaux côtières aussi, et par conséquent, de nombreuses espèces marines disparaissent. La Pangée n'en demeure pas moins un berceau de vie, tapissé de forêts, de sources fraîches et de créatures plus étranges les unes que les autres, qui se retrouvent partout. Les reptiles s'adaptent à ces conditions et développent des systèmes de thermorégulation. Les thérapsides, ou reptiles mammaliens, se partent d'une nouvelle forme de protection, la fourrure. Cette nouvelle apparence des reptiles rappelle celle de nos mammifères actuels. Les thérapsides sont la proie d'un prédateur hors pair, le terrible gorgonopsien. Ce carnivore possède des canines et des incisifs surdéveloppés, ce qui lui permet de s'attaquer autant aux petits qu'aux grands animaux. Il peut atteindre la taille de 5 mètres de long et peser jusqu'à 350 kg. Malgré le calme et l'équilibre apparent qui prospère, les entrailles de la terre bouillonnent, encore. Il y a un peu plus de 250 millions d'années, dans l'actuelle Sibérie se forme une grande province nommée Trappe de Sibérie. C'est sous la croûte terrestre que tout se joue. De gigantesques colonnes de magma se dirigent vers la surface. Soumises à une forte pression, le sol s'écartèle. Des fissures apparaissent sur plusieurs centaines de kilomètres, comme si la terre s'ouvrait en deux. Des flots de lave s'en échappent. Les volcans éjectent des quantités astronomiques de roches en fusion. La région s'apparente en un rien de temps à un énorme brasier. Les secousses résonnent sur toutes les terres environnantes. Les animaux présents à proximité sont immédiatement brûlés. Les coulées de lave se répandent très rapidement, et ce n'est que le début. L'éruption des trappes de Sibérie ne s'arrête pas. C'est ce qui la distingue des éruptions habituelles. Elle déverse son flot de lave durant un million d'années. La terre étant à cette époque formée d'un continent unique, l'océan de roches liquides se répand partout. Au bout d'une dizaine d'années, les gaz volcaniques s'accumulent dans l'atmosphère. Ce sont des gigatonnes de dioxyde de carbone et de soufre qui se volatilisent, ce qui engendre des conséquences dramatiques pour le climat. Le dioxyde de carbone capte la chaleur et le soufre obstrue le passage de la lumière du soleil. Des épisodes de refroidissement et de réchauffement s'enchaînent, rendant la vie très difficile. Le niveau d'oxygène dans l'air chute et les animaux peinent à respirer. Certains d'entre eux font preuve d'une résistance étonnante. Les animaux de petite taille réussissent mieux à se réfugier. Ceux qui vivent en communauté allient leur force pour survivre à ce cauchemar. Les animaux à sang froid résistent mieux au changement du climat grâce à la régulation de leur température corporelle. Ils ont besoin de moins d'énergie pour survivre. Lorsque la roche basaltique jaillit, elle se transforme au contact de l'air en roche solide d'un noir profond. D'immenses montagnes se forment dessinant un paysage de désolation. Le vivant est tué ou repoussé. Et pourtant, la terre n'est pas au bout de ses peines. Le dioxyde de soufre volcanique se mêle à la vapeur d'eau et forme de l'acide sulfurique. Des torrents de pluies acides s'abattent maintenant sur la planète. Les arbres sont ravagés et la végétation est décimée. Les abris se font désormais rares pour les survivants. Les phases de réchauffement de la planète provoquent par effet de cascade le réchauffement des océans. Le milieu aquatique souffre d'un manque d'oxygène et menace les espèces marines. Les hydrates de méthane présents au fond des océans sont maintenus à l'état solide grâce à la pression et aux basses températures. Sous l'effet du réchauffement climatique généralisé, ces hydrates de méthane se retrouvent sous leur état gazeux et le méthane est libéré. Ce gaz à effet de serre est 21 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. La végétation, qui habituellement régule la proportion des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, est absente. Le réchauffement s'accélère considérablement. La flore s'éteint, étouffée sous cette chaleur incommensurable. La base de la chaîne alimentaire est menacée et la famine s'installe. Les herbivores sont les premiers menacés, puis s'en suivent les espèces qui se nourrissaient de ces mêmes herbivores. Dans toute la pangée, la végétation a disparu. La vie frôle l'extinction totale. Des pluies diluviennes entraînent les plantes mortes vers l'océan. Ce dernier se remplit de déchets qui pourrissent à cause de la chaleur. L'air et l'eau ne circulent plus. La majorité des écosystèmes qui prédominent dans le milieu aquatique est menacée. Les bactéries subsistent dans cette décharge gigantesque et produisent du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique lorsqu'il est libéré à forte dose dans l'atmosphère. Il est acheminé sur toute la surface de la planète par les vents et cause la mort d'un grand nombre d'animaux. La terre est entrée dans un cercle vicieux qui tue à petit feu. 150 000 ans après le début de l'éruption des trappes de Sibérie, la coulée de lave atteint 1600 mètres de profondeur. Les quelques chanceux qui survivent s'adaptent et de nouvelles générations apparaissent. Ce n'est que 500 000 ans après le début de l'éruption que celle-ci commence à s'apaiser. Les trappes ont déversé plus de 6 millions de kilomètres de lave sur toute la surface de la terre, représentant une surface équivalente aux deux tiers des États-Unis. L'extinction du périmien est la plus importante que le monde vivant ait enduré. Ce sont 70% des espèces qui disparaissent sur les continents. Dans les océans, cette extinction touche la moitié des familles, les trois quarts des genres pour un total de 95% des espèces. Les trilobites, les coraux, constructeurs de récifs et entre autres les équinodermes pédonculés, disparaissent à jamais. Le paradis tropical a laissé place à un monde hostile, et il va falloir à la terre une très longue période avant de se remettre de cette catastrophe. Sous l'effet de la tectonique des plaques, la Pangée commence à se fracturer en douceur. Ce n'est que 50 millions d'années plus tard que des rifts s'amorcent séparant l'Amérique du Nord et l'Afrique. A la suite de la formation de ce rift, l'océan Atlantique s'ouvre et divise la Pangée en deux, une partie nord et une partie sud qui seront le Gondwana et la Lorasia. Le passage de l'océan à proximité des parties qui étaient auparavant le centre de la Pangée, humidifie cet environnement qui demeurait jusque-là sec et aride. Désormais, plusieurs masses continentales sont en place et les courants océaniques sont favorisés. Les interactions entre milieux terrestres et aquatiques augmentent et de nouvelles niches écologiques apparaissent. Les espèces se diversifient. Le changement climatique joue également un rôle non négligeable dans la diversification des plantes. La Terre est encore en rémission. Elle a souffert de la dernière crise et était vidée de presque tout le vivant qui la colonisait. A la suite de cette extinction de masse, elle va lentement se relever et une période de diversification de la biodiversité va s'amorcer. La nature est surprenante et elle n'a pas dit son dernier mot. Notre voyage s'arrête ici pour aujourd'hui. Vous êtes curieux de découvrir à quoi ressemblait la Terre il y a 250 millions d'années ? Rendez-vous dans la prochaine vidéo.